Je vais vous montrer comment vous pouvez créer une image numérique de votre signature pour par exemple l'utiliser lors de la signature d'un document PDF sur votre ordinateur. Pour ça, la première étape consiste à faire votre signature sur un bout de papier puis à la prendre en photo par exemple avec votre téléphone. Il ne reste plus qu'à l'envoyer sur votre ordinateur comme je l'ai fait pour l'exemple. Donc plusieurs remarques, lorsque vous prenez la photo, faites en sorte d'avoir le minimum d'ombre et d'être le plus droit possible. Ça va rendre les manipulations suivantes plus faciles. Deuxième remarque, pour envoyer la photo vers votre ordinateur, vous pouvez soit vous l'envoyer par email ou alors l'importer sur un drive, par exemple Google Drive, pour pouvoir la récupérer sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser directement le câble entre votre téléphone et votre ordinateur. Lorsque vous avez récupéré votre photo et que vous l'avez ouverte sur Windows, vous allez pouvoir éditer la photo en cliquant juste ici sur le bouton modifier l'image. Ensuite, vous allez dans ajustement et puis on va faire en sorte d'avoir une signature qui puisse se fondre sur un document sans que ça se voit trop. Pour ça, on commence par augmenter un petit peu la luminosité. Ensuite, on désature au maximum pour passer la signature en noir. Vous pouvez jouer sur le contraste pour avoir un peu plus de blanc. Enfin, nous allons faire pivoter la signature pour l'avoir dans le bon sens. Puis ensuite, vous faites enregistrer une copie. Vous choisissez ensuite le nom du fichier et puis vous faites enregistrer. Et voilà, vous avez maintenant votre signature. Et vous pourrez donc l'insérer et l'utiliser sur des documents. Et maintenant, si vous souhaitez savoir comment signer un document PDF, je vous renvoie la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.